Bonjour les amis, regardez, je vous présente Aldo. Aldo, un abonné et ami italien, qui a une chaîne YouTube aussi, Aldo Viano, c'est ça. Alors si vous voulez voir des belles randos en italien, vous allez sur la chaîne YouTube Aldo Viano et vous allez voir cette personne fort sympathique. Vous allez voir, on va se faire une belle randonnée et un très joli bivouac. Alors je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir petit à petit avec nous. Alors on est où là déjà ? Alors nous sommes à Prati del Vallone, là où il y a un refuge qui est fermé. On est à quelques kilomètres de Ponte Bernardo, qui est un hameau de Pietro Porzio dans la Valle Estura, la vallée qui monte au col de l'Arche. Donc on est passé par le col de la Lombarde, on est passé par Divinadio, enfin on est descendu devant le sanctuaire, on est descendu tout en bas, tout en bas, tout en bas et puis on arrive là, voilà. Et là on est remonté dans une vallée qui est très très jolie. Et voilà, écoutez les amis, on a du beau temps, on croise les doigts, on a de la chance. Voilà le départ, donc nous sommes dimanche 15 septembre, il est 11h20 et tout va bien. Bon, on va parler un peu italien aujourd'hui les amis, on va faire du bien. Donc nous allons à la tête de Lubac, qui est à 2991 mètres. Colo de la Lombes. Hein ? Colo de la Lombes. Ok. Refuge Divinze. Refuge Divinze, oui. Ah mais c'est celui-là ? Oui. Ah ok, on peut y aller par là. Oui, on fait le plat de Divinze, et le Refuge Divinze. Tu sais que sur le col, le Pas-de-Lins, il y a une... Ok. Une balaque, une vieille balaque militaire, à moitié des maudits, mais qui peut être un abri de secours, en cas d'orage, en cas de mauvais temps. Ah oui. Ah mais oui, mais je vois très bien par où on arrive. Je suis passé, d'accord, ok, je vois. D'accord, d'accord. Finalement, quand tu es en montagne, comme ça, tu t'aperçois que le monde est quand même petit. Ah oui. Ah ah ah. Non. Joues au jour. Voyez-vous, Aldo fête son 67e anniversaire, le 27 septembre. Et oui, et oui, mesdames et messieurs, avec un sac qui pèse bien comme il faut, je ne m'entoure que de gens courageux. Avec une volonté de faire. Voilà. Et Aldo, on fait partie. Le courage, on ne l'a plus. Il nous reste la foi. Aldo, il randonne depuis qu'il a une vingtaine d'années. Non, non. Avec une pose de 40 ans. Avec une pose de 40 ans. Mais bon, quand même, il en a fait quelques-unes de pas mal de randos, de sommets. On a mangé juste avant de partir, là, sur le parking. On a mangé là. Aldo nous avait préparé deux petits sandwiches avec des tomates de son jardin. Des tomates de San Remo. Magnifique. Petite bière. Et voilà. Donc, on a un peu de force. ... Ok. Ce que j'aime bien avec Aldo, c'est qu'on a toujours des discussions philosophiques. Des discussions plus sur des questionnements sur l'humanité, sur qu'est-ce qu'on est, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fout là. Pourquoi on se fait tant de mal à monter avec des sacs de 20 kilos ? Et voilà. Et c'est bien de... Ces petits débats philosophiques, spirituels, font beaucoup de bien. Tu sais ce que disait Socrate ? Ah, il en a dit des trucs, Socrate. Alors Socrate a dit, le conseil que je te donne est celui de te marier. Si tu as de la chance, tu vivras heureux. Sinon, tu deviendras philosophe. Ah, ça c'est très joli. J'en profite pour refaire une petite piqûre de rappel, les amis. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'avais besoin de vêtements techniques, là. Parce que c'est de la grosse rando. Mais Muntacala ! Les amis, allez sur le site Muntacala, commandez des t-shirts. Ils sont trop beaux. Et on va se démarquer des... Un peu des marques américaines. Parce que vous savez, on est tous les mêmes avec ces marques, hein. On n'a pas de personnalité, là. Norfège, Patagonia, Pictures. Muntacala. Alors dans la dernière vidéo, je fais une... Donc... Eratum. Parce que je dis que... que c'est du Provençal, or c'est du Niçois, pardon. Muntacala. Muntacal. Montée des 100, c'est en Niçois. Alors je... Je tiens à préciser... Et à rappeler que je le fais. Je ne suis absolument pas payé par Muntacala. Je n'ai aucun... Il m'a juste... Il m'a donné... Quelques t-shirts. Pour que je puisse... Pour que je puisse les porter et faire sa promo, quoi. Mais je ne touche strictement rien. De toute façon, il débute. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il ne pourrait pas se permettre de payer des influenceurs. Que je ne suis pas, d'ailleurs. C'est juste que... Je remercie... KF Concept. Qui me fournit ce que j'ai besoin. Et en échange, je lui fais de la pub. Et Muntacala. Voilà. C'est tout. Mais je ne touche... Malheureusement, je ne touche pas une thune. Il y a un bon gros nevé, là. Avec une petite cascade qui coule timidement. Donc... On est en train de se demander... Est-ce qu'on n'a pas rechargé en eau ? On a juste ce qu'il faut pour boire, pour monter un peu, mais... Donc il faut qu'on trouve de l'eau à tout prix. Mais on va trouver. On va trouver. C'est la seule source qu'on a trouvé. Pourtant vous dire que ça ne coûte pas beaucoup. Et pour remplir la gourde... C'est mieux que rien. Mais il ne faut pas être pressé. On a réussi... Tant bien que mal à remplir nos gourdes. Parce que ça coule vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça va. Moi j'ai presque 3 litres d'eau. Donc là je suis pépère. Du coup mon sac est encore plus lourd. Aldo aussi. Donc là on va monter au baraque militaire. Et ensuite je pense qu'on va monter là-haut. Je pense. Ça y est, on a trouvé de l'eau. Ça coule bien. Donc là, on va recharger. On est presque arrivé au baraque militaire. Quand vous progressez, vous arrivez, vous entendez ce bruit. Mais c'est là-bas qu'on a rechargé l'eau. Donc ça doit être souterrain là. Aldo, c'est... C'est pris une charge supplémentaire sur son sac. On l'a remplie à moitié. C'est une poche de 2,5 litres. Donc... Ah, il a la peau dure hein, ce Aldo. Il a la peau dure. Avec un peu de patience, on y arrive. Regardez. C'est dit, c'est trop... Juste rando est trop facile. C'est vraiment une rando... Pour fillettes. Pour fillettes, oui. Donc... Amenez-moi un peu de difficulté parce que là, vraiment, on s'emmerde. On voit le sentier qu'on a pris là, on zig-zag. C'est là-bas ici. Hein? Le naval est là-bas. Ouais. Ah! Ah! Ouh! Ah! Ah que ça fait du bien d'enlever ce sac. C'est ouvert ou c'est fermé? C'est fermé, évidemment. Ah, c'est même pas ouvert. Ah mais... Ah mais... Il va rake-et pas de chez moi. Donc ça, c'est un refuge ou plus, eh? C'est pas un refuge, ça? Alors, les papiers, oui. Ah ouais? Les papiers, c'est un refuge privé. Ah bon? Tu connais la baisse de Valorette au-dessus de... Ouais. Alors, tu sais qu'il y a un refuge privé juste en-dessous de la baisse de Valorette. Ouais. Ça me fait la même chose. Ok. Là, les clés sont dans un bar restaurant. D'accord. Ah, alors ça? Ah, alors ça? Ça c'est... Merci à ta femme. Barre de céréales, maison. Barre de céréales, maison. Ah ouais. Très bonne. Il y a que les bonnes choses dedans. Tout est sain. Tout est bio. Trop bon. Il m'a dit ce qu'il y avait dedans. C'est que les bonnes choses. Il faut sec. Il faut que tu aies un miel. C'est bon. Hum. cover, trusté. Ça devienne tout petit料. Un de mes, à 1945, C'est bon. Un de mes HP. Le... Un de mes, au moinsano et parli. Un de mes, là papier quand même à Three miles en blo possessions. Un de mes. Un de mes. Un de mes chauds. Un de mes. Sous. Un de mes. Un de mes. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ja ... ... ... ... ... ... ... ... on a fait 7,100 km, 1,200 km de dénive, donc ça les amis ce sont les lacs des Ténébrés donc là nous avons le monde Ténébrés donc que j'ai gravi mais par derrière moi je suis parti de l'autre côté c'est pour ça que je n'avais pas vu ces lacs donc les lacs du Ténébrés regardez ils sont magnifiques incroyable donc là-bas c'est Saint-Etienne de Téné derrière en bas ah non c'est au rond c'est là Saint-Etienne de Téné ah oui alors attends parce que là on a les lacs de vin c'est juste là les lacs de vin sont juste derrière là derrière cette montagne donc donc on essaye de trouver la tête de Lubac si quelqu'un sait où elle est ici c'est le pas de la Lose pas de la Lose donc là c'est la cime de la Lose et là-bas c'est ça peut-être ça la tête de Lubac alors il y a cime de Lose parce qu'il y en a deux donc les cimes de Lose et la tête de Lubac à mon avis soit c'est celle-là Aldo je crois que c'est l'heure du café non je pense que c'est l'heure du café je pense que c'est l'heure du café et de la barre céréales largement méritée largement méritée en tout cas bravo Aldo je tiens à te féliciter c'est moi qui te félicite vraiment mon ami tu es vraiment là tu vois tu viens de mettre un coup là dans 67 ans donc derrière là je veux pas vous entendre j'ai mal là je peux pas dire chaussures de rando sac à dos on y va quoi après je suis d'accord avec vous vous n'avez pas les bonnes tomates du jardin dans le dos voilà ça va être donc on a le sunset juste ici une nuit ici pour repartir demain matin c'est c'est une chance inouï en attendant voilà on a mis la petite bâche en dessous qui va bien je pense qu'on va bien se cueillir les miches quand même café à l'heure du café le café le café ça tient avec la chaleur c'est chaud il est 18h on prend le café que maintenant la tête de rybac c'est bien d'avoir ce qu'on a dit la tête de rybac c'est bien d'avoir ce qu'on a dit ah ouais la grosse la deuxième c'est elle qui fait le gros mamellon d'ailleurs on voit une petite promontoire d'ici l'hormain promontoire à nourrir allez venez vous asseoir avec nous c'est comme si vous y étiez regardez cette vue un thé chaud des bacs au vigne à dos et le thé et moi c'est café et bientôt c'est apéro sauciflard compter on va se mettre une petite un petit apéro des familles qui va bien ça va être bien c'est magnifique il fait hyper bon au soleil par contre je redoute quand le soleil va partir déjà de l'ingale 9 degrés 9 degrés ouais voilà j'ai chaud avec le cul les efforts tu les sens tu les sens plus que d'hab il n'y a pas qu'inocstag qui a fait sa vidéo kaizen ceci dit j'ai hâte de j'ai hâte de voir son film c'est un petit gars bien j'aime bien j'aime bien il n'ocstag je préfère des youtube à comme ça que j'ai jamais qui nous guère avec leurs jeux vidéo de merde je crois qu'on y a 2009 ici voilà on est arrivé tout en bas je suis désolé je respire comme un bœuf je pense que c'est lui la tête de lui il faut que tu es il faut que tu as tu as tu as tu as tu as et voilà il l'a fait on est sur la cime de l'oz par des anciennes tranchées militaires sur le sommet il y a une croix faite avec une ancienne mitrailleuse ok bon là il y a le mont du zoo je ne sais pas si on verra c'est derrière bien bien plus loin il y a des montagnes tout enneigé je ne sais pas si on voit la gopro mais c'est magnifique cima del vallonezzo, cime nord de vince, le pas de vince, cima borgogno, ça se s'appelle tetelonde on ne sait pas la seule de deux, ça s'appelle tetelonde après là derrière tu vois si je ne me trompe pas ça c'est le brec de chambéron, juste devant celui qui a deux pointes, c'est le brec de chambéron après il y a d'autres montagnes que je ne connais pas mais là on doit être dans la Savoie et alors ça c'est sûr parce que je connais la forme là celle là un peu carrée avec un creux au milieu c'est la grande seolane là ok ok la grande seolane bon là on a déjà vu le focara avec cette forme carré c'est comme on l'a dit tout à l'heure voilà ici sur le vallon on vous dit les lacs le lac du ténibre le monténibre qui est là derrière là il y a d'autres et on voit une croix là-haut mais ouais ouais ça doit être ça ouais ouais c'est là mais pas celui-ci celui qui est derrière ouais ouais celui qui est derrière on voit la croix à gopro vous verrez pas mais on voit je me souviens très bien après ici il y a d'autres montagnes qui ont des noms mais ouais ah quelle merveille c'est une beauté une beauté gaffe parce que là la beauté tu vas la voir de près là si tu tombes dans le précipice je suis pas sûr que tu aies le temps de voir comme c'est beau si tu tombes nous sommes à la borne donc là on est en france donc ça c'est un petit c'est un petit jeu que j'aime bien faire j'aime bien et dans deux pays en même temps voilà voilà eh ouais les faciles je sais mais regarder mais toi de l'autre côté voilà un italien en france un français l'italien exactement voilà tu comment ça va bien vous même maintenant faut que tu parles l'italien c'est bel et grâce et moi je parle l'italien et voilà et ben ça y est donc on va vite se faire le sunset mais il n'y a plus de soleil on va se cahier c'est officiel hop il est là il attend le sunset comme tout le monde voilà on a été se changer du coup j'ai mis le collant en dessous le patalon le bonnet qu'est là parce que d'été pour le soleil et puis et puis et puis et puis Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.